Je peux pas vous croire, c'est l'heure de l'appartement tour ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je sais j'ai emménagé en août, on est en avril, oh la la, qu'est-ce que c'est long, pourquoi c'est... Pourquoi tous les youtubeurs ils mettent 10 ans après leur appartement tour, je comprends pas. Je voulais attendre que tout soit terminé, ce sera jamais terminé, donc autant tout vous montrer, je suis trop contente. J'ai deux choses à vous dire avant de commencer cette vidéo. Premièrement, il y a plus de 50% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous aimez bien ma chaîne et que vous regardez les vidéos, pas d'obligation bien sûr. Et deuxième chose, on a dépassé les 400 000, donc je vous fais gagner un sac Yves Saint Laurent sur Instagram. Quand je le dis, j'ai l'impression que c'est pas vrai, mais c'est vrai, c'est choquant, enfin je suis trop contente. Ah non, en vrai j'ai un autre truc à vous dire, ça prendra deux secondes, mais je tiens à préciser que c'est l'appartement de mes rêves. Mais quand je vous dis l'appartement de mes rêves, c'est-à-dire que même dans mes rêves les plus gros, je ne pensais pas... Alors, je suis locataire, on se calme. Mais malgré tout, je ne pensais pas pouvoir louer un jour un appartement comme ça et pouvoir le décorer comme ça. Dès que je suis même en voyage dans un pays que j'adore, je n'en sais rien, j'ai envie d'être chez moi. Genre j'adore mon appartement, sincèrement. En plus, actuellement, quand cette vidéo sort, je suis en Corée, donc je suis sûre que là, même dans mes shops d'hôtel, je me dis, mon appart me manque. Je l'aime trop. Bref, commençons. Ah, mais je ne vais pas trop vous spoil, on va commencer par l'entrée. Voilà ma porte d'entrée. Regardez comment ça se présente quand on rentre. Tac. Il y a plein de portes. Je vous rassure, on est en pleine journée, j'allumais les lumières, je ne le fais que pour la vidéo, parce que vraiment, aujourd'hui, c'est une journée où il ne fait pas très beau, mais l'appartement est très lumineux à la base. Alors, nous avons un meuble. Celui-là, il vient de chez Selency. D'ailleurs, je ne vous recommande pas du tout de le commander sur le site parce que moi, j'ai eu que des problèmes. Je ne vais pas forcément donner toutes les références à voix haute, mais tout sera en barre d'infos. Je pense que ça va me prendre 6 heures de tout faire, mais tout sera en barre d'infos. Et du coup, au-dessus, j'avais mis un miroir que vous avez dû voir dans les dernières vidéos, que j'adore. Mais vraiment, je suis totalement fan. J'ai mis de la petite déco, j'avoue que bon, je ne savais pas trop quoi mettre. Des petits trucs rituales pour sentir bon. D'ailleurs, c'est incroyable. Je l'ai acheté dans une des dernières vidéos. Depuis, tous les gens qui viennent chez moi me font des compliments, donc je le recommande. Un petit abonne photo. Sans photo, bien sûr, c'est que de la déco. Des bougies, j'ai mis un petit parfum. Enfin, vraiment juste de la déco, comme ça. Cette lampe vient de chez West Wing. Je l'adore, c'est du travertin, comme la table. Et vraiment, je suis fan. Voilà pour l'entrée. Il n'y a rien d'autre, il y a juste un radiateur ici. En vrai, c'est trop bien. Dans l'appartement, il y avait les propriétaires. En fait, ils ont mis des plaques de marbre. Genre, ça doit être fait sur mesure, je ne sais pas. Mais c'est trop beau, tu es un radiateur. Genre, ça change tout. Et j'ai mis ce petit vide-poche. Je l'ai acheté, je crois, au BGV. Ensuite, ici, la pièce principale. La pièce qui m'a fait tomber amoureuse de cet appartement. Je rêve de pouvoir l'acheter un jour. Genre, vraiment, j'en rêve. Quand on rentre, nous avons le fameux grand miroir. Vous me demandez tout le temps d'où il vient. C'est un NV Gallery. Et en fait, la particularité, c'est que derrière, j'ai mis des petites lumières. On ne les voit pas, qui sont collées. C'est des Philips. Et voilà ce que ça donne. En sachant que je peux mettre toutes les couleurs que je veux. Du rose, de la lumière normale. Je peux aussi les programmer, genre pour le réveil. Enfin, c'est super bien fait. Et du coup, on dirait que c'est intégré au miroir. Mais pas du tout. C'est Philips. Et il y en a aussi derrière mon canapé. C'est trop bien. Je vous recommande trop d'acheter ça parce que ça change tout. Du coup, voilà, j'avais aussi mis à côté... Bon, ça, c'est pareil. Ce n'est pas trop fini. On ne va pas se mentir. Il n'y a même pas de cache-peau sur ma plante. Mais j'ai tenté de faire un petit truc. Mettez-moi toutes vos idées de déco en commentaire. Je vais tout lire. Tous les endroits où vous pensez qu'il manque des trucs. Enfin, les experts là, allez-y. Je veux tout savoir. Je crois que ça, je l'avais acheté sur La Redoute. C'est un espèce de petit pouf. Et ça, c'est une lampe Ikea qui est trop belle et qui n'est pas très chère. Mes plantes viennent de chez... C'est un mix entre interflora et truffo. Mais du coup, les cache-peau... Oh là là, quelle galère. Ça fait 40 fois que je dis dans la vidéo que je vais acheter des trucs, mais... Je n'achète pas. Ici, j'aime trop. La pièce est super grande. Je sais que ça rend toujours beaucoup plus grand en caméra qu'en vrai. Mais malgré tout, la pièce est très grande. Alors cette table, clairement, c'est le truc, je pense, le plus cher de l'appartement. C'est une table à MPM. Et je crois, et je suis désolée, qu'elle n'existe plus. Parce que je l'avais eu en réduction. Et je crois que c'était genre une vidéo stock. Mais elle est sublimissime. C'est une table en marbre. Elle fait clairement toute la pièce. On ne va pas se mentir, ça fait absolument toute la pièce. Avec ces chaises qui viennent de chez... Je ne me rappelle plus. Pour le coup, j'ai vraiment, vraiment investi beaucoup d'argent là-dedans. Je sais que c'est vraiment quelque chose que je vais garder des années, des années, des années. Et voilà. Donc je trouve que ça rend hyper, hyper bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec les petits vases. Bon, j'avoue, il n'y a pas tout le temps des fleurs, mais là, j'en ai profité. Ça, c'est un vase qui vient de chez... West Wing, je crois. Ça, je ne sais plus. Ah non, ça, on me l'a offert. Donc je ne sais pas du tout. Mais je vais vraiment essayer de vous mettre même les... Enfin, tout dans le moindre détail en barre d'infos. Sur le radiateur. C'est un peu le fourre-tout. Genre là, c'est un peu la honte. On ne regarde pas ça. La langue, je crois que c'est une West Wing aussi. Et du coup, je l'aime bien. Ici, il faudrait juste que je vide tout le bazar. Mais j'aime bien. Donc voilà pour la partie un peu salle à manger. Et on ne va pas se mentir. Ça sert un peu de l'espace de co-working. Et vraiment, ce qui m'a fait aimer cet appartement, c'est cette partie. La bibliothèque. Ça rend tellement bien en plus. Avec tous les éléments colorés. Mais je l'adore ! Avant, il n'y avait pas ce bureau. Ça fait très peu de temps que j'ai trouvé un bureau. C'est un NV Gallery. Je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Mais c'était le bureau parfait au niveau des dimensions, etc. Donc voilà, je l'ai pris. Parce que de toute façon, je passe vraiment mes journées dessus. Donc c'est important d'avoir quelque chose de bien. Mais au final, je trouve que... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça rend bien le bureau devant la bibliothèque. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans la bibliothèque. Au niveau des détails. J'ai mis des petits livres ici. Il faut savoir que, par exemple, ça, c'est un livre Yves Saint Laurent. Mais je l'ai commandé sur Amazon. Vraiment, j'ai essayé de prendre. Parce que ça, c'est des trucs que j'ai achetés au tout début quand je reménageais dans l'appartement. Et j'avais pas un budget illimité. Donc acheter ce genre de trucs, ça passait en second. Mais j'ai réussi à trouver des petits trucs cools. Il y a aussi des livres de cuisine de ma mère. Mais le but, c'était aussi de décorer. Et j'ai un deuxième album photo qui est trop beau. Je l'ai acheté à Paris. Pareil, tout sera en barre d'infos de façon. J'ai mis des petites photos. Des petits accessoires comme ça. Je vais vous mettre le nom à l'écran de la boutique où j'ai trouvé tous ces trucs-là. L'album photo, les petits objets comme ça. Parce qu'il y avait trop de choses. J'ai trouvé aussi ces petites bougies. Alors ça, c'est des bougies Ikea, les blanches. Et ça, c'était dans la petite boutique à Paris. Ici, il y a les biens bricks. Alors, vous me demandez tout le temps, tout le temps, comment ça s'appelle ? C'est des biens bricks. Il y en a beaucoup qui viennent du Japon. Qu'on a acheté direct au Japon. En fait, c'est mon copain qui les collectionne. Là, il y a un peu des biens. Et là, il y a des siens. Il y en a des chers et pas chers. Bon, là, globalement, c'est les moins chers qui existent, je pense. C'est surtout pour la déco, plus que pour la vraie collection ou l'investissement. Vraiment, ça a changé la bibliothèque depuis qu'ils sont là. J'adore. Vraiment, je suis fan. Ici, cette lampe, je crois que je l'ai acheté au BHV. Incroyable parce qu'en fait, le soir, quand je l'allume, ça rend la pièce toute orange. Enfin, je sais pas, c'est trop stylé. Ici, je mets toujours un base avec des fleurs. Je trouve que ça ajoute... En fait, le but de la bibliothèque, c'est vraiment de mettre un max de couleurs. De toute manière, elle va se remplir au fur et à mesure. Le but, c'est quand je vois des petits trucs qui me plaisent, pourquoi pas les ramener ? Mais pas d'acheter non plus plein de choses pour aller dans la bibliothèque parce que je trouve ça un peu ridicule. J'ai mis un sac. Bon, j'avoue, il a rien à faire là. C'est un sac sans drôle. Mais comme je l'ai trouvé coloré, je sais pas, je l'ai mis là en attendant que je trouve un autre truc. De ce côté-là, c'est un peu moins fourni, j'avoue. J'ai mis des petites boîtes. J'avais reçu un parfum Dior et je trouvais que les boîtes changeaient. Donc, j'ai mis ça. C'était sympa. J'ai aussi mis ce truc, mais il y a des trucs, genre je me souviens plus. Ah bah, ça vient de chez Habitat. Astuce. Si vous avez genre une bibliothèque à fournir ou vraiment besoin de livres pour de la déco, prenez des lots sur le bon coin. Ça, c'était un lot de trois, mais il y a des lots de beaucoup plus. C'est incroyable. Il y a trop de trucs pour pas très cher parce que sinon, ça coûte vraiment une blinde. Enfin, si vous devez décorer votre appart, vraiment regardez sur le bon coin, il y a trop de trucs. J'ai mis des petits bases, des petits accessoires ici, mon petit trophée YouTube. Bref, voilà pour un peu la déco. Et franchement, je suis trop fière de cet endroit. En dessous, vraiment, c'est que des papiers de comptabilité, de trucs un peu chiant. Donc, ça sert à rien de matériel pour les vidéos, enfin, ce genre de trucs. Pour mon bureau, bah en vrai, il y a juste l'ordi qui prend beaucoup de place. J'ai mon petit matcha. D'ailleurs, ça me tue parce que j'ai pas de souris. J'ai genre un pad, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Tout le monde me demande tout le temps, genre dans mes stories, ce que c'est. C'est ça, ma souris, en fait. Comme sur un ordi portable. Et j'ai acheté ce livre sur West Wing. J'avoue, en fait, j'avais même pas capté que c'était un truc Rolex. Mais j'ai trouvé la couleur trop belle pour aller sur le bureau. Et je trouvais que ça faisait une petite déco. Donc, je l'ai pris et je trouve ça trop bien. Les chaises, pareil. Je trouve que c'est des West Wing. Trop confortable. En fait, à la base, j'en voulais qu'une. Sauf qu'il y avait un lot. Et du coup, j'ai pris le lot. Et en vrai, parfois, je fais des calls avec Jérémy et tout. Donc, du coup, on met la chaise à côté. Donc, en vrai, le reste, les deux un peu à côté. Donc, voilà pour la partie un peu salle à manger, bureau, etc. Maintenant, on passe à la partie salon. Voilà comment ça se présente. En fait, je trouve que c'est ouf d'avoir une double pièce. Genre, c'est pas fermé. C'est hyper aéré, grand, lumineux. Genre, la lumière qui traverse toute la pièce. C'est vraiment ça qui est ouf dans cet appart. Dans mon ancien appartement, j'ai quasiment tout acheté chez West Wing. Parce qu'il y avait toujours des codes promo, des trucs. Et cette année, ils m'ont proposé de m'envoyer plein de trucs. Donc, j'avoue que j'étais hyper contente parce que vraiment, il y avait tellement de meubles à acheter que j'étais en mode, mais... Je vais faire comment ? Pour commencer, mon canapé. Ça fait pas mal de temps que je l'ai maintenant. C'est un West Wing. Je pense sincèrement qu'à la longue, je changerai. Parce que bon, déjà, mon chat l'a vraiment défoncé. Je pense pas que ça se voit comme ça, mais... En vrai, ça se voit. C'était mon premier canapé, donc j'avais pas trop d'expérience. Mais quand je vais chez les autres et qu'ils sont plus confortables, je suis en mode... C'est peut-être mieux quand même. Vous pouvez voir ce tapis. Vous me posez trop de questions. Je l'adore. West Wing aussi. Genre, ça apporte vraiment quelque chose. Ensuite, ici, vous avez ma table basse. Je l'aime tellement. Je l'adore. Alors, il faut savoir que je l'ai trouvé sur un site. C'est une table basse en travertin. Ça pèse genre une tonne et ça coûte super cher. Je l'ai trouvé sur un site. Il y avait un code promo sur le site qui était valable. Franchement, je sais même pas si c'était pas une erreur tellement ça me parait ouf. J'aime trop la couleur parce qu'en fait, c'est vraiment un beige hyper lumineux, hyper beau. Le seul problème du travertin comme ça, c'est que c'est hyper poreux. Donc vraiment, il faut réimposer dessus. Il faut toujours mettre en dessous de verre un truc. C'est le seul truc quoi. Tu fais pas trop de fêtes chez toi ou tu la recouvres. Ce livre, c'est un jacquemus. Je l'avais commandé directement sur le site. Et en vrai, je pense que... Enfin, je trouve que même, c'est un beau cadeau à faire. Il est pas non plus excessivement cher. C'est un beau livre avec des photos dedans. Et je trouve qu'il est super beau en rose et beige. Ça, c'est les fameux livres qu'on voit partout que j'avais. Du coup, moi, achetés, je suis dans la petite boutique dont je vous parlais dans la bibliothèque. J'avais aussi acheté cette petite bougie qui est trop belle avec un vase. Ici, j'ai genre une table d'appoint, on dit ? J'en sais rien. Qui vient de chez Selency. C'est du travertin. Pareil, j'ai une obsession pour le travertin. C'est très grave. Que je trouve grave belle. J'adore cette lampe que j'avais commandée sur Internet. Je vous mettrai le lien. Elle est trop, trop cool. Elle est grave belle. Et surtout, elle s'illimite. Regardez comment ça fait. Genre, c'est trop beau, je trouve. Et j'ai mis des petits trucs de déco. Un parfum que j'avais reçu. Un petit livre. Toujours un petit dessous de verre au cas où il y a quelqu'un qui se pose ici, là. Bon travertin. Là, j'ai mis un cadre que j'avais acheté toujours dans la même boutique. Les mesures, c'était nickel. Et ça apportait un peu de couleur. J'avoue que j'aime bien le rose. Mais ça, je pense que vous êtes déjà au courant. Donc voilà. Attendez, j'ai un fauteuil tellement incroyablement confortable. Je vais vous montrer. Il est un peu en moumoute blanche comme ça. Et j'avais acheté un plaid pour mettre dessus. Mais il est tellement confortable. Je l'adore. Et je trouve qu'il remplit bien les pièces. Ici, c'est ma télé. C'est une The Frame de chez Samsung. C'est un investissement. Mais c'est incroyable. Genre, vraiment, ça fait rêver. Là, vous voyez, il est en mode veille. Je ne le laisse pas toute la journée parce que bon, voilà. Mais ça fait comme un tableau. Je trouve ça trop stylé. Et pour le coup, elle est vraiment bien. En dessous, j'avais mis des petites bougies Ikea comme ça. Et j'avais mis ça. Donc, les deux autres livres que j'ai avec un petit truc de déco par-dessus. Je trouve que ça a ajouté un peu de couleur. Et là, j'ai mis un petit bouquet. En vrai, il y a deux vases. Mais j'aime bien mettre un bouquet par terre comme ça. Je ne sais pas. Toujours dans le thème. Rose. C'est un peu de la bulle quand même. Là, je m'en rends compte quand je suis là après mon tour. Ensuite, du coup, ici, on retourne dans l'entrée. Nous avons la cuisine. Si jamais vous avez une toute petite cuisine et vous vous dites que le problème, c'est la cuisine n'est pas vous, c'est faux. Par expérience, c'est comme les dressings. Vraiment, il faut se remettre aux questions. Genre, ça améliore le fait que je ne cuisine jamais. Non, ça améliore, vous avez compris, mais je suis toujours aussi problématique. On ne va pas se mentir. J'avoue que la cuisine est très grande et j'ai la chance d'avoir une cuisine moderne. Parce que souvent, ça coûte super cher, je pense, de refaire toute une cuisine. Donc souvent, les propriétaires ne mettent pas tous le tarif pour le refaire. Et je sais ce que c'est, j'ai déjà eu des cuisines catastrophiques. Donc là, c'est vraiment une chance d'avoir une cuisine comme ça. Et je cuisine beaucoup plus quand même, même si ce n'est toujours pas trop ça. Et ce qui est trop bien, c'est qu'elle est toute équipée. Donc attendez, je vous montre. Bon, ça, c'est ma machine à laver que j'avais dans mon ancien appart. Là, j'ai un lave-vaisselle, ce qui est, mais, monumental. Genre, c'est tellement révolutionnaire. Parce que j'ai toujours habité dans des apparts qui avaient des petites cuisines. Et un jour, on m'avait dit, tu devrais acheter un mini lave-vaisselle, le mettre sur le plan de travail. Vraiment, ça change la vie. J'étais en mode, non, mais en vrai, je préfère avoir de la place plutôt que du lave-vaisselle. Pas du tout, mais mon dieu, ça change la vie, la lave-vaisselle. Genre, le rêve. Il y a aussi un four et il y a un frigo qui est caché. Mais ça, c'est le goal ! Donc j'étais trop contente de ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangements. Ils ne seront pas tous pleins, en plus. Je vais vous montrer, d'ailleurs, ma vaisselle. Vous me demandez tout le temps. Globalement, j'ai beaucoup acheté chez Habitat. Parce que j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient vraiment bien. Genre mes assiettes, toutes belles, comme ça, chez Habitat. Ça, c'est des verres qui viennent de chez Cacao en Corée. J'aime trop. Bah, du coup, j'étais en mode... Je peux pas leur dire que là, j'y suis en Corée, mais si. Puisque quand cette vidéo sort, j'y suis déjà. Ça, c'était des verres de chez Made. Mais du coup, Made, ça a fermé. Et ça, je les ai achetés au BHB dans une dernière vidéo. Donc vous avez dû voir. Mes verres à vin, pareil. C'est des Habitat. Et j'ai des petits verres... Je sais plus. Je les avais commandés sur Internet, je crois. Des petits verres à martini. Bon, j'ai un coup, je m'en sers pas trop, mais c'est stylé. Ah, j'ai aussi ici... Ça, c'est mon tiroir à thé. Là, c'est trop mignon. C'est une abonnée qui m'a fait ses tasses. Elles sont trop belles. Genre, c'est trop trop mignon. Vraiment, j'ai trouvé ça trop gentil de m'envoyer ça. J'aime trop les tasses. C'est des Habitat. Si je dis pas de bêtises, oui. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, il y a des espèces de petits points blancs. Je sais pas, elles sont grave cool et elles sont grandes. J'aime bien les grandes tasses. Après, on prend le placard. Croyez-moi, vous avez pas envie de voir à quel point... C'est... Catastrophique. Genre, il n'y a aucune organisation, il n'y a rien. Les bassines pour la vaisselle sont mélangées avec de la farine, du coulis de tomate et de la vodka. Ici, c'est tous les produits ménagers. Là, d'ailleurs, j'accroche une poubelle. Mais il faudrait que j'achète un truc. Je sais pas si vous avez des trucs à me recommander pour les poubelles. Parce que depuis le temps, à chaque fois, je me dis qu'il faut que j'achète les choses, faut que j'achète les choses et j'achète rien. Et ah oui, il y a un micro-ondes aussi. Ça, c'est trop bien. Pareil, ça change la vie. Ah, j'avais aussi acheté ces trucs-là, Smeg. Il y avait des gens qui me disaient « Ouais, c'est un peu surcoté, blablabla, blablabla. » Bah franchement, moi, j'adore. Je trouve ça trop, trop beau. Et j'ai jamais eu de problème. Enfin, en tout cas, depuis que je les ai, tout marche très, très bien. Ensuite, on continue. Ici, nous avons les toilettes. Attendez, je vous montre parce que j'ai un truc à vous dire. En gros, c'est en deux parties. Bon, là, les toilettes, voilà. On s'en fout un peu, je pense. J'ai mis un petit cadre ici. Bon, j'avoue, je sais plus pourquoi. C'était pas prévu que je le mette là, mais il y avait déjà un trou et ça allait pas à l'endroit où je voulais le mettre. Donc, je me suis dit « Let's go ». Et le truc, alors, si vous voulez un truc fancy pour chez vous, pour faire fancy, clairement, c'est ça. Un nettoyant pour les mains de chez Dior. Celui-là, vraiment, sentez-le. Il est incroyable. Mais vraiment, c'est-à-dire que si vous voulez séduire les gens qui sont chez vous, c'est ce qu'il faut faire. Et j'ai acheté des petites toilettes comme ça parce que je voulais vraiment faire genre quoi. Toutes mes serviettes viennent de chez L'Invoge et c'est trop, trop bien. En plus, genre, n'achetez jamais au plein prix parce qu'il y a tout le temps des codes promo et des trucs comme ça. Mais vraiment ça, écoutez ce que je vous dis. Faites-moi confiance. Par contre, ça coûte un brin, mais ça dure longtemps et c'est très fancy. Ensuite, ici, à côté de la porte, il y a un placard. C'est le placard à valise. Bon, je sais pas s'il fallait que je vous montre, mais parce que je sais que vous allez me demander si je vous montre pas des trucs. Ensuite, ici, nous avons le couloir. Là, il y a des placards. Ici, c'est censé être tous mes manteaux. Là, c'est des trucs divers. Enfin, franchement, ça, ça manque d'organisation et de tri. Et ici, nous avons mon linge sale. Il n'y a pas de bac à linge sale. Genre, je le jette dans le placard. Et ouais, j'ai honte de le dire, mais c'est vrai. Faut que je me jette un bac à linge sale. Dites-moi s'il y a des trucs à me recommander. Et là, c'est mes petites serviettes toutes repassées, toutes prêtes. Dans mon ancien appart, par exemple, il n'y avait pas de rangement et je me plaignais de ouf. Mais finalement, quand on en a, il se remplit tellement vite. Franchement, faut se remettre en question. Je m'en suis beaucoup rendue compte. Tout ce que je me plaignais dans mon ancien appart que j'ai maintenant, ça n'a pas changé le problème. Donc, il faut arrêter. Ensuite, bon, je sais que je vous ai dit que le salon s'est à manger, c'était ma pièce préférée. En fait, c'est ce qui m'a fait avoir un coup de cœur parce que c'était trop beau. En revanche, après avoir mis les meubles, tout fait, ma pièce préférée de cet appartement, c'est celle-ci. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Mon dressing. Voilà comment il se présente. En fait, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube, qui vont tomber sur des vidéos. Donc, mais les autres, vous l'avez déjà vu en fait. Quand on rentre, ça se présente comme ça. Donc, cette partie-là, c'est vraiment uniquement des vêtements. Là, on a tous les blazers, les petits chemisiers, les trucs comme ça, les robes. Là, on a vraiment tous les petits vêtements, les petits tops, les petits pantalons, etc. Donc, tout est rangé. Franchement, j'ai fait plein de vidéos. J'ai même fait une vidéo quand j'ai emménagé où je faisais mon dressing. Donc, n'hésitez pas à les checker. Donc, je ne vais pas vous montrer tout en détail. Mais pour vous dire un peu dans les grandes lignes, ce côté-là, c'est... Enfin, en tout cas, tous les tiroirs ici, c'est vraiment que des produits. Voilà, c'est mon petit Sephora à moi, avec les trucs que je dois tester, etc. Peut-être que je suis un peu une forceuse à dire tout ça. En fait, ceux qui ont vu mes premières vidéos et quand j'habitais dans cette espèce de duplex, qui était humide à la mort, que j'étais malade tout le temps, et que j'avais genre une commode pour ranger toutes mes fringues, et que c'était horrible. Vraiment, c'était horrible, cet appart. Même si moi, j'étais trop contente sur le moment, parce que j'avais un appart quand même qui était cool, comparé à ce que j'avais eu. Et genre, de se dire que c'était il y a deux ans et demi, trois ans, et que là, je suis dans mon dressing, c'est vraiment grâce à vous. Genre, pour le coup, c'est grâce à mon travail, mais grâce à vous et votre soutien, parce que sinon, ça ne marche pas. On partage tous ensemble. Enfin, je sais que ça fait un peu con de dire ça comme ça, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et c'est ouf. Bref, mais voilà comment ça se présente pour ce côté-là. Donc, il y a la partie un petit peu sac. J'ai mis mes parfums, mes parfums préférés. Donc, c'est vraiment le truc qui s'entasse de ouf et qui prend la poussière facilement. D'ailleurs, vous me demandez tout le temps si ça prend la poussière comme il n'y a pas de porte de placard. Et oui ! Vraiment, en fait, je n'aime pas du tout les portes de placard. Je trouve ça pas très joli. Donc, du coup, je me suis dit, tant pis. J'aurais pas dû. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais le dressing, c'est un dressing... Vous savez, en fait, sur le site IKEA, on peut faire du dressing sur mesure. Donc, j'ai fait ça selon les mesures qu'il y avait dans l'appartement et dans la pièce. Et franchement, c'est trop, trop bien. C'est chiant à monter. C'est chiant pour les livraisons, les stocks et tout. Mais par contre, à utiliser, c'est trop bien. Et les lumières, c'est pareil. Ça vient de chez IKEA aussi. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Ça, c'est intégré. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Là, j'ai un petit pouf qui vient, je crois, de chez West Wing. Ici, il faudrait que je trouve une manière de cacher ses capes parce que c'est pas terrible. Ici, j'ai une lampe qui vient de chez IKEA qui est trop bien. Ça s'allume automatiquement avec les interrupteurs. Les gens qui viennent chez moi pensent que cette porte, c'est une porte pour aller dans une autre pièce. Elle est où ? Je ne sais pas ce qu'ils imaginent. Mais en fait, c'est un placard avec des trucs à trier du bazar. J'avais commandé ce tapis que je n'aimais pas du tout à la base parce qu'en fait, à la base, il était censé être beige et au final, il est un peu gris. Mais je m'y suis habituée et en fait, il est trop bien. Ah oui, mon miroir. Maison du Monde, ne commandez jamais sur Maison du Monde. J'ai commandé en août. Je l'ai reçu là, là. Voilà. Je pense que ça n'avait pas besoin de rajouter. Et je l'ai reçu parce que je me suis plainte en vidéo et que je suis une influenceuse. Donc, on a peur qu'une influenceuse dise des bêtises sur nous. Mais les clients, par contre, on s'en fout parce qu'on ne me calcule pas quand je mets des mails. Ensuite, quand on sort du dressing, ici, nous avons ma salle de bain. Ma salle de bain, je l'adore juste la lumière mais je pense que ça ne se voit pas trop. La lumière pour filmer mes vidéos, ce n'est pas l'idéal. Mais c'est tout ce que j'allais reprocher. Tout était déjà là, les miroirs et tout. Ça, c'est incroyable. J'avoue, là, je n'ai pas rangé. Donc, c'est un peu toujours en bazar comme ça. J'avoue, j'avoue. Il n'y a rien spécial. Juste, moi, j'achète toujours des trucs ice-up. En vrai, je ne me lave pas plus les mains dans la salle de bain. C'est plus dans les toilettes, là-bas. Donc, celui-là, je l'achète une fois tous les 10 ans. Mais ça, c'est incroyable, ce bain de bouche. Oh my god. Et je trouve que ça fait très joli. Genre, c'est beau. Et la double vasque pour se maquiller. Oh là là, c'est tellement pratique. Voilà. Après, il n'y a franchement rien de spécial dans les tiroirs. C'est vraiment juste des produits. Là, j'ai mis des petits bacs Ikea. Pareil, si j'avoue, c'est pas rangé, c'est un peu la honte. Mais globalement, dans les bacs, genre, normalement, je fais genre un truc visage, un truc corps, un truc cheveux. Voilà, pour la salle de bain. Qu'est-ce qu'il reste ? La chambre ? Je vais vous montrer la chambre. Tadam ! Alors, il faut savoir que la chambre, c'est la pièce la plus lumineuse de l'appartement. Vous allez encore dire que je suis une forceuse. Et franchement, vous avez raison. Mais croyez-moi que quand il y a du soleil, ça fait mal aux yeux tellement c'est lumineux. Genre, mon rêve. Bref, du coup, la chambre, c'était vraiment le truc que j'avais laissé un peu aller quand j'ai emménagé. Et que j'ai vraiment terminé là, là, très récemment, quand j'ai fait des vidéos, je refais mon appart. Ici, on a la pièce principale de cette chambre. C'est le lit. C'est un lit qui vient de chez Made. Donc malheureusement, bah, ça n'existe plus. Un peu triste parce que vous me demandez souvent, donc désolée. Là, je vais vous donner les conseils de votre vie. Je suis une experte en sommeil maintenant. J'ai tout testé. En fait, j'ai des problèmes de sommeil. Je transpire la nuit. Super. J'ai testé plein de choses pour ne plus transpirer, ne plus être stressée ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce corps. Des couettes, des matelas, des machins. Je vais tout vous donner tout de suite, maintenant. On voit souvent des sponso et ma matelas et compagnie. Alors, je suis là pour vous dire la vérité. Je vais sûrement perdre un contrat. En plus, j'ai vu des petits mails passer. Je m'en fous. Je vous explique. J'ai un matelas de la marque Eve Matelas. Mon père a acheté un matelas et ma matelas. Bref. Donc, j'ai pu comparer les deux. Croyez-moi, Eve Matelas, c'est bien au-dessus. Genre, mais il n'y a même pas photo. C'est absolument incroyable. C'est vraiment... Je ne peux pas vous expliquer. C'est un délire. Deuxième chose. Une couette qui ne fait pas transpirer. C'est très rare. Enfin, pour moi, en tout cas. Alors, coussin, couette et... Et voilà. J'ai pris chez Wopilo. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est incroyable. Trop, trop bien. Genre, la couette, elle est trop bien. Elle est aussi bien en été qu'en hiver. Pareil, les petits coussins de tête. Trop, trop bien. Les draps, c'est des draps en lin. Alors, c'est super cher. Mais, incroyable. Déjà, rien qu'au niveau du confort, c'est lunaire. Donc, par contre, ça a l'air un peu froissé parce que c'est du lin. Mais je m'en fiche. C'est hyper régulateur pour la chaleur du corps. Autant pour le froid que le chaud. Enfin, bref, c'est régulateur de température. Genre, vraiment, je dors comme un bébé dans ses draps. Et autre chose, parce qu'il faut quand même penser à notre peau. Les thés d'oreillers chill silk. C'est très important pour les rides, les cheveux, tout. Pour garder l'hydratation dans la peau, etc. C'est trop important d'avoir des thés d'oreillers comme ça. Je suis un peu une forceuse, mais vous avez compris. Genre, c'est vraiment génial. Et vraiment, je ne jure que par ça. Franchement, incroyable. Voilà, vous avez ma recette secrète pour bien dormir. Mes tables de nuit, elles sont transparentes. C'est, en fait, une table Ikea. Enfin, une petite table d'appoints à trois étages. Il y a l'autre étage qui est là. Ici, j'en ai mis deux. Comme ça, j'ai mis un petit livre que Jérémy m'avait offert. Avec cette lampe. Et en dessous, j'avais mis ça. Comme ça, je pouvais mettre les télécommandes, les trucs un peu moches. Et je suis dégoûtée. J'ai renversé du thé sur mon journal. Donc, du coup, il est devenu moche alors qu'il était beau pour la déco. Ici, oh là là. Ça, vous me demandez tellement. C'est ma lampe sunset. C'est un truc Amazon. Je vous mettrai en barre d'infos. Et ça, vous le mettez... Bon, là, je ne le mets pas comme ça. Souvent, je le mets ici. Le soir, c'est magnifique. Genre, c'est vraiment trop, trop beau. J'adore. Ça, c'est un espèce de verre à table de nuit. Enfin, une carafe de table de nuit. En gros, c'est une carafe, vous voyez. Et vous pouvez vous servir de l'eau là-dedans. C'est un petit verre. C'est trop bien. J'avoue, je ne me suis jamais servie. Je pensais vraiment me servir quand je l'ai acheté. Mais pour l'instant, ça sert de déco. Qu'est-ce que je peux vous montrer dans la chambre ? Le tapis, pareil, un West Wing. Je ne sais pas ce que j'ai avec les motifs comme ça, mais j'adore. Le Mub TV, c'est le même que dans le salon. Donc, c'est un West Wing. C'est en noir. Les bougies, c'est des fausses bougies que j'allume le soir quand je regarde la télé. J'ai vraiment un truc avec le soir. Genre, vraiment, le goal de ma vie d'être crémée dans un lit propre avec des petites lumières. Vraiment, je vis en 2012 dans des night routine. Je ne sais pas. Donc, voilà, la télé, c'est une The Frame, comme dans le salon. Ici, on a la grande version du pouf qu'il y a dans le dressing. Trop bon achat. Je trouve que ça rajoute un petit truc un peu cocooning à la chambre. Il ne faut juste pas qu'il soit collé au radiateur. Et en plus, là-dedans, je peux mettre des trucs. Je n'ai rien mis, mais je peux mettre des trucs. Là, je n'ai pas encore trouvé de déco. Dites-moi si vous avez des idées. Il y a juste un vase. Ici, bon, pareil, vous avez remarqué de toute façon qu'il y a zéro cachepot dans les plantes. Mais j'ai ma plante avec le miroir juste au-dessus que j'aime trop. Je trouve ça super beau. Je voulais absolument avoir un miroir comme ça difforme. Je le voyais partout, genre sur Insta et compagnie. Et en vrai, il y en a un peu sur tous les sites. Je ne vous conseille pas de prendre sur des gigasites parce que c'est vraiment la même chose partout. Donc, autant prendre sur vraiment des sites pas chers. C'est vraiment la même chose. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des rideaux. Tous les rideaux de l'appartement viennent de chez La Redoute. J'ai été très contente parce que la longueur est pile comme je voulais. Et voilà, j'avais tout acheté. Pareil, je crois que j'avais une réduction pour le pack parce que du coup, j'en avais acheté pas mal. Voilà pour l'appartement tour. J'espère que ça vous a plu depuis le temps qu'on en parlait. Vraiment, je suis contente que vous ayez accès maintenant à tous les rêves, tous les trucs. En tout cas, merci pour tout parce que vraiment, tout ça, c'est aussi grâce à vous. J'espère qu'il se passera toujours plein de trucs. Mais actuellement, je suis dans la meilleure période de ma vie. Et cet appartement participe beaucoup. Je l'adore et je n'arrive toujours pas à croire que j'ai la chance de vivre dans un appart comme ça. Peut-être que pour certains, je suis une énorme forceuse parce que c'est juste un appart qui est joli et qui est assez grand. Pour moi, jamais de ma vie, j'allais pouvoir sortir d'un 20 mètres carrés parce que tout était toujours impossible à voir, inabordable, etc, etc. Et voilà, bref, je suis trop trop contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis actuellement en Corée à l'heure où cette vidéo sort pour vous faire plein, mais plein de vidéos. Donc n'hésitez pas à activer les notifs pour ne pas les louper sur une vidéo le mercredi et le dimanche à 18h à chaque fois, toutes les semaines. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que là, il se passe plein de trucs. Là, je le sais, là, il se passe plein de trucs. Et nous, on se retrouve dimanche pour la première vidéo en Corée. Bisous !